Voilà, un sujet aussi qui, j'ai pas dit bonjour, c'est pas grave, on sait même plus si c'est la nuit ou le jour avec TikTok, un sujet qui revient constamment, il faut falloir se comprendre des choses, t'as une grande famille, t'as tout ce qu'il faut, chatte à toi j'irais dire, chatte à toi. Les EHPAD, vous savez ce que c'est le problème des EHPAD ? C'est les finances privées qui se servent dessus, qui défoncent la vie des soignants, des aides-soignants, tout ça, qui font un max de fric sur les lits, sur les patients, sur les retraités qui devraient être bien entourés, donc je le dis encore, grande famille dans le sud, zéro EHPAD, grande famille là-bas en Bretagne, zéro EHPAD, ici zéro EHPAD, c'est tout petit, mais c'est zéro EHPAD quand même, et c'est la vie de beaucoup, 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 beaucoup de Français, c'est-à-dire la grande, grande, grande majorité. Maintenant, ce pays a marqué liberté, égalité et fraternité. D'accord ? Donc ce qui veut dire qu'on doit être capable, grâce à l'impôt, de venir en aide à tout handicapé, à toute personne fragilisée, que ce soit socialement, physiquement ou financièrement. D'accord ? Donc c'est socialement, l'argent c'est éco-sociale au final, hein, à se tenir propre, à manger, enfin bref. Donc quand j'entends, quand je lis les saloperies que je lis, que j'entends, pardon, oui les noirs, les arabes, machin et compagnie. Eh, les grandes familles peuvent toujours se soutenir, d'accord ? Et puis, ceux qui refusent de mettre leurs anciens en EHPAD et compagnie, ils arrivent toujours moins à moyen de trouver des solutions et de s'arranger. Mais on peut parler des crèches. Est-ce que les enfants peuvent aller, c'est normal qu'ils soient dans les crèches ? Non. Ils sont toujours mieux avec les parents s'ils n'ont pas l'âge d'aller à l'école. Pourtant, les crèches, ça dérange personne. Et tout le monde les met dedans. Il y a de tout dans les crèches. Des blancs, des noirs, des arabes, tout ça. Dans les EHPAD, souvent, c'est des gens qui sont seuls. Vous savez, la solitude, elle n'a pas démarré à votre génération. La solitude, elle vient de longtemps. Tous les combats sociaux qui ont été menés, c'était pour le social, pour n'oublier personne. Donc, fermez vos grandes langues de pute. Quelques portes, c'est ce que vous avez dans le slip, circoncis ou pas circoncis. Fermez vos langues de pute, parce que vous êtes des langues de pute. Et qu'importe la communauté que vous désirez représenter, vous ne représentez que vous-même. C'est pour ça que vous êtes sur TikTok, d'ailleurs. Essayez d'être avec les autres. Moi, je fais pareil. Non. Moi, je suis tout seul. Je représente moi tout seul. Le bâtard. Et quand je parle des autres, quand je parle pour les autres, c'est parce que, quand je parle de la France insoumise, par exemple, je parle de mon rôle dedans. Ce n'est pas dedans, c'est en extérieur. À faire le grand écart permanent. Permanent. Imaginez un peu comme ça tire. Je ne suis pas Vendamme, moi. Je ne suis pas Vendamme à faire le grand écart. Donc, il y a celui qui partage sa vie, et puis donc, du coup, sa culture, et qui va te faire profiter de toutes ces fêtes. Et donc, à chaque fois, moi, je ne dis pas Mabrouk, tout ça et tout. D'abord, parce que ça me ramène dans les années 80. Ça me fait penser directement à 35 millions d'amis. Et je ne suis pas là pour traiter les gens de chiens. Je parle d'une faune entière. 35 millions d'amis, ça veut dire énormément d'animaux différents. C'est-à-dire, on a autant qu'au moins de sourate. D'accord ? Dans la nature, autant de versés que dans l'écologie. Donc, les arbres et les arbustes et compagnie. Ce qui veut dire que, même sans livre, Géronimo était en avance sur tout le monde. Sur tous les livres. Géronimo, vous savez, celui à qui on a coupé la tête. Hein ? Qu'on a massacré. Mais vraiment, ça, c'est un putain de génocide. Hein ? Ça, c'est un putain de génocide qui surpasse tous les autres. D'accord ? Il fallait faire la place pour mettre de l'esclave. Donc, maintenant, arrêtez avec les EHPAD. Les EHPAD, elles ont besoin de soutien. Le personnel soinien a besoin de soutien. Pas de langue de pute qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien de n'importe quel côté de la Méditerranée. Les langues de pute ne servent à rien. C'est quand même que vous allez comprendre ça. Et au bout d'un moment, vous saoulez tellement que putain, on ne peut pas vous le dire autrement qu'avec la colère. Hein ? Bref. Maf. J'ai des gros doigts. Des lunettes à 2 euros. Je ne peux donc pas très 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 peu écrire. Parce qu'il n'y a rien de plus saoulant que le correcteur TikTok. C'est pire que Facebook. Alors, si tu passes par là, maf. Hein ? Je vais te dire. Un clown en prison. Dans le monde malade que c'est. Ben, il rejoint. Tu vois. Tu vas voir mon Facebook. Tu vois. Liberté, égalité, fraternité. Bleu, blanc, rouge. Derrière des barreaux avec le mur en pierre autour. C'est pas là pour expliquer qu'il faut mettre la révolution et les droits humains en prison. Non. C'est pour faire péter la prison. Donc, il y a quelque part, t'es du bon côté. Parce que dehors, ceux qui ont les clés des cadenas, c'est les chiens dégueulasses. C'est les génocidaires. C'est les pourris de... En roue libre comme jamais ils l'ont été. Donc, ce harcèlement que tu subis, continue d'être une clown. Parce que les clowns sont forts face à ça. Voilà. Le meilleur d'entre nous, c'était Coluche. Hein ? Donc, voilà. Aujourd'hui, ils hésitent à l'assassiner. Enfin, pas comme ça, quoi. Quand t'es pas tout seul. Tout seul, toute seule. Bref. Mais pour les EHPAD, arrêtez maintenant. Arrêtez de diviser parce que vous faites que ça. Vous êtes des racistes aussi. Je vous le dis parce que votre résultat est raciste. Votre résultat est raciste. Partage les races. Il n'y a pas de blanc, de noir, de gris ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de... Voilà. Parce qu'on oublie tellement d'arguments que tous vos lobbies valent de la merde. Je vous le dis. Tant que le patéro ne s'exprimera pas autour de la LGBT, compagnie et tout ce qui se passe autour, votre LGBTphobie, elle est foireuse. Qu'importe le cri fort, nos élus. Elle est foireuse. Vous refait ce que les sionistes nous ont fait. Vous faire baisser la tête pendant 80 ans sur des choses qui n'existaient pas. Et je ne parle pas du camp. Parce que ça, ça existait, M. Forisson, M. Dedonné. Ça, ça existait, ça. Je parle des Français qui auraient été antisémites alors qu'ils ont découvert le judaïsme de leurs voisins le jour où ils ont vu une étoile jaune. 90% du peuple était comme ça. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Hein ? Vous voulez le vrai pourcentage de gens qui n'ont jamais mis les pieds sur Internet ? C'est énorme. Mais avec Internet, ils vont vous faire croire à des scores électoraux. C'est avec Internet qu'ils vous font croire à des scores électoraux alors que... Pipo sur pipo. Je vais y remonter là-haut sur la terrasse de Hayange. Je vais vous la montrer, la ville. Je vais vous montrer exactement ce que pèse le Front National. Celui qui se fait lécher le cul par Patrick Sébastien. Hein ? Je vais vous le montrer ce qui pèse. C'est-à-dire que dalle. Une parcelle de béton, pas plus. Alors, rabaissez maintenant. Rabaissez. Arrêtez de diviser. Arrêtez de montrer les autres du doigt alors que vous en avez... Hein ? Combien de pointez sur vous ? Arrêtez, je vous dis. Si vous êtes certains d'être du bon côté, vous ne pouvez pas parler comme ça. Ce n'est pas possible. Humiliation sur humiliation. Généralité sur généralité. Le généralisme, c'est le fardeau à Zemmour. Vous voulez le rejoindre ? Vous lui laissez son fardeau. Donc les EHPAD, c'est nécessaire. Ouais. Parce que dans les familles, ils n'ont pas toute la chatte d'être nombreux et soudés. Même chez vous. Arrêtez de baratiner. Parce que le jour où j'ai sorti des histoires vraies, comme toutes mes histoires, je vous garantis qu'il y en a qui ont baissé la tête et avoir honte. Ils ont commencé à faire chier maintenant. Sérieusement. Et en plus, le pire, c'est que ceux qui taillent des pipes n'ont rien à voir avec les origines qu'ils défendent. C'est grave quand même, non ? Sois toi-même, bordel de Dieu. Comment veux-tu être pris au sincère si t'arrives pas à être toi-même ? Donc maintenant, une vieille se fait violer dans un EHPAD, malheureusement, c'est parce que justement, c'est la solitude. C'est le mis de côté. C'est mis au rang de la société. Au banc, pardon. Dans un rang. Donc arrêtez maintenant. C'est tout. Les EHPAD, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des accidents de la vie. Il y a un tas de choses dans la vie que, putain, vous ne parlez jamais tellement qu'il n'y a que votre trou du cul qui compte. Et après, vous voulez nous faire des leçons de religion, des leçons de sagesse. Mais mon cul, ouais, mon cul, je suis plus proche de paradis que vous, avec mes gros mots. Ouais, je suis le dernier. Ah ouais, ça m'emmerde. C'est pour ça que j'essaye de gratter une place, pour être sûr d'aller en enfer. Et je vous emmerde. Voilà.